Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire apparaître et disparaître votre médiator un peu à la manière d'un magicien qui ferait apparaître une carte, un peu comme ça Alors au delà de la blague, qu'est-ce que ça nous importe de faire apparaître et disparaître le médiator ? Si vous êtes comme moi, il y a des moments peut-être où vous préférez jouer avec les doigts parce que peut-être que vous préférez le son et puis quand vous jouez un accompagnement, c'est peut-être plus simple de jouer avec les doigts, un peu comme ça Et à d'autres moments, par exemple pour faire des solos, vous préférez jouer avec le médiator Comment faire pour jouer les deux techniques dans un même morceau ? Vous n'allez pas jouer avec le médiator et puis le balancer et ensuite Comment faire pour jouer de temps en temps avec les doigts et ensuite reprendre le médiator ? Eh bien ça va être tout simple, ça va être juste d'essayer de tenir le médiator entre ses doigts Alors c'est vrai que c'est une technique que beaucoup de guitaristes utilisent et très souvent on arrive à ça de manière empirique et on fait ça quasiment instinctivement En tout cas pour ma part, c'est comme ça que j'en suis venu à garder le médiator dans les doigts Ça a été vraiment très instinctif Alors là où ça change un peu selon les guitaristes, c'est la manière de tenir le médiator dans la main Pour ma part, je vais vous montrer ce que je fais Moi je le coince avec mon majeur, comme ceci D'autres guitaristes le coincent entre l'index et le majeur Et où encore d'autres font la même chose que je fais avec le majeur mais avec l'index Ou d'autres encore peuvent le tenir avec l'annulaire Voilà, donc ça, ça va être vraiment à vous de voir ce qui est le plus simple et le plus intuitif pour vous Pour ma part, le coincer avec le majeur, ça me permet de le reprendre plus facilement Alors, c'est ça, c'est ça, c'est ça Voilà, c'est une idée vraiment toute simple et toute bête mais ça vous permet vraiment de varier la qualité du timbre de votre instrument dans un même morceau sans avoir à balancer le médiator et à reprendre un autre A noter aussi que le jeu avec le doigt, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des solos et justement ça peut varier entre un solo avec le médiator et puis un solo avec les doigts par exemple Voilà c'est tout pour cette petite astuce de médiator si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, pour me soutenir c'est tout simple il vous suffit de vous abonner et de partager ces vidéos sur vos différents réseaux sociaux N'oubliez pas de faire un tour sur le site moderneguitareonline.com sur lequel vous retrouvez toutes les ressources gratuites disponibles en accompagnement des différentes vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo !